Quelle doit être la place de l'éthique, de la morale, ça veut dire des relations entre les personnes dans la société industrielle sortie à partir du XIXe siècle? Et bien je dirais que la tentation c'est que devant la puissance extraordinaire de la production qui donne matériellement un niveau de vie que jamais dans l'histoire de l'humanité on a pu atteindre, ça veut dire que maintenant on peut dire que chaque personne avec sa petite maison, ses chaînes stéréo est plus riche que Louis XIV dans sa puissance. Lui pour avoir des musiques il fallait qu'il convoque un orchestre quelques jours avant que cet orchestre répète, maintenant on appuie sur un bouton, on a toutes les musiques du monde et je pourrais décliner les choses sur le reste, sur le chauffage central qui n'est plus par des serviteurs qui mettent le feu dans une cheminée mais par des machines. La tentation a été donc forte que chez les hommes et chez les hommes politiques en particulier, on promette le bonheur et la totalité du bonheur à travers cette augmentation de la richesse sans cesse recherchée, ce qu'on pourrait appeler un niveau de vie, une société de consommation qui monte, qui monte, qui monte. Attention, je ne veux pas dire que cette richesse est mauvaise, bien au contraire. On voit d'ailleurs le pape Léon XIII dans Rerum Novarum qui indique que l'épargne d'argent pour les familles est nécessaire pour éviter la grande misère qui peut arriver quand on n'a rien prévu. Donc avoir de l'argent est fondamental, avoir un coussin de sécurité est fondamental. Fondamental comme un moyen, pas comme une fin et ce qui constitue évidemment la finalité du bonheur humain, ce sont les personnes. Et les personnes, elles se structurent où ? Eh bien dans la famille. Ça veut dire qu'en fait, la société industrielle, elle a changé les choses matériellement, c'est effectivement une société politique nouvelle, mais elle n'a pas changé l'homme. Donc la tentation de cette société de consommation qui consiste à éclater les familles pour être en face seulement d'individus qui consomment, est une tentation de destruction de ce qu'il y a de plus riche dans le cœur humain. Et on le voit, les Africains quand ils arrivent en Europe, ils sont frappés par la richesse matérielle de l'Europe et en même temps, par la tristesse des gens. Pourquoi ? Eh bien parce que ce sont des gens souvent solitaires, chacun cherchant son bonheur et son plaisir immédiat. La conséquence, c'est comme on ne se nourrit plus de sacrifices puisque l'amour implique des sacrifices. L'amour conjugal par exemple, on va vers l'autre qui est différent. Un homme c'est avec une femme et donc une femme ça a des pensées différentes, des aspirations différentes et réciproquement. Mais si chacun cherche uniquement son bonheur immédiat parce que l'argent peut lui donner, ça aboutit à quoi ? Eh bien au divorce. Et puis aux personnes âgées mises dans des hôpitaux de gériatrie toutes seules et aux enfants éventuellement avortés. Donc une ruine éthique qui vient de l'exaltation de quelque chose qui aurait dû rester un moyen, l'argent. Il faut donc l'affirmer, rerum novarum, les choses nouvelles qui sont apparues avec la révolution industrielle n'ont pas changé l'homme, elles ont changé les conditions de vie de l'homme. Merci. 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 Merci.